Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 1215, voici les titres de l'actualité. Forum international sur l'économie numérique au Cameroun, une rencontre pour favoriser un environnement propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique. Suspension du procès de l'ancien président Blaise Compaoré et des ministres de son dernier gouvernement devant la justice burkinabé. Le Conseil constitutionnel a été saisi pour statuer sur l'aptitude de la haute cour de justice à juger cette affaire. Au Nigeria, les autorités font face au défi de la scolarisation. Près de 40% des enfants de moins de 10 ans seraient déscolarisés et souvent en proie au phénomène de radicalisation religieuse. Les détails dans cette édition. Le Cameroun accueille du 15 au 17 mai un forum international sur l'économie numérique sous le thème « Comment réussir l'économie numérique au Cameroun ? » Un rendez-vous qui vise à favoriser le développement des entreprises de ce secteur. Plus de 200 participants doivent prendre part à cette rencontre. Eric Pella-Ondombo du service communication de l'opérateur Camtel s'est exprimé au micro de notre correspondant Thierry Ngogang. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes donc avec M. Eric Pella-Ondombo qui est de la communication de Camtel. Camtel qui joue un rôle important en tant qu'opérateur historique des télécoms au Cameroun pour ce forum du numérique. Ce forum est en train de se dérouler. Ce lundi, il y avait des rencontres B2B entre les entreprises, entre les organisations. Vous avez participé à cette rencontre-là ? Tout à fait. Nous sommes présents sur toute l'étendue des articulations qui permettent à ce salon de se faire. Nous avons rencontré des développeurs, nous avons rencontré des porteurs de projets. Nous avons présenté aussi, ça c'est très important de le dire, des projets innovateurs pour continuer à densifier l'économie numérique au Cameroun. On peut avoir un exemple de projet innovateur que vous avez présenté ? Alors, le projet phare. Aujourd'hui, nous ne parlons qu'en termes de Sahel, c'est-à-dire le South Atlantic Interlink. C'est le câble sous-marin qui va relier désormais l'Afrique à l'Amérique du Sud, c'est-à-dire Grébi au Cameroun et Fortaleza au Brésil. C'est plus de 6 000 kilomètres de fonds marins par lesquels va empanter ce câble sous-marin qui va délivrer à l'Afrique plus de 32 terabits des capacités internationales, des capacités Internet. Donc, on peut dire que l'avenir du numérique au Cameroun passera forcément par l'implémentation de ce projet. Alors, vous l'avez compris, on parlait de fibre optique d'implantation et Camtel qui joue donc un rôle très important pour ce projet, l'avenir du numérique au Cameroun. Également dans l'actualité en Gambie, 6 nouveaux juges ont officiellement pris leur fonction à la Cour suprême. Ce lundi 15 mai, le fait marquant de cette cérémonie d'introduction est que 4 des 6 juges nommés sont gambiens. La Cour suprême est donc désormais à majorité gambienne. C'est une nouvelle vie pour cette juridiction qui a abrité majoritairement des juges étrangers sous l'ère de l'ancien président Yahya Djamey. Le procès de l'ancien président Blaise Compaoré et des ministres de son dernier gouvernement a une nouvelle fois été suspendu ce lundi 15 mai après trois renvois devant la justice burkinabé. Les avocats de la défense ont saisi le Conseil constitutionnel pour statuer sur la légitimité de la haute cour de justice pour juger cette affaire. Le verdict devrait être rendu d'ici un mois. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo commenté par Clément-Joël Soala. La Cour a suspendu ce lundi 15 mai 2017 le procès du dernier gouvernement de Lucas Doftiao impliquant l'ex-président Blaise Compaoré au Burkina Faso. Renvoyé à trois reprises devant la haute cour depuis son ouverture le 27 avril 2017, le procès ne sera rouvert cette fois que lorsque le Conseil constitutionnel aura statué sur des exceptions jugées contraires à la Constitution par les avocats de la défense. La dernière fois, nous avions souhaité que la haute cour puisse saisir le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer. Mais étant donné que la haute cour avait refusé notre demande, nous étions obligés nous-mêmes de saisir directement le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer sur ces articles-là, à savoir si ces articles-là sont conformes à notre Constitution. Et raison pour laquelle ce matin, nous avions fait la preuve de la saisine effective du Conseil constitutionnel et la haute cour n'avait pas le choix que de constater qu'elle ne pouvait plus juger le dossier en l'état. Rappelons que c'est au coup de l'audience du lundi 8 mai 2017 que les avocats de la défense avaient collectivement quitté la salle d'audience pour protester contre le rejet par la cour des exceptions qu'ils avaient soulevées à l'entame du procès. Ces exceptions ont notamment concerné, entre autres, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la cour elle-même. Nouveau fait à noter également dans ce procès, les victimes de l'insurrection entendent désormais se constituer partie civile alors que la loi ne le prévoit pas. Le Conseil constitutionnel a été saisi au nom des victimes pour une constitutionnalité de la loi portant organisation de la haute cour de justice, de même que les accusés aussi avaient saisi le Conseil constitutionnel pour un certain nombre de violations de garanties par rapport à la loi. Et conformément à la constitution, dans ces cas-là, la haute cour est obligée de sursoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce. Cette suspension est considérée dans le camp de la défense comme une victoire pour la justice burkinabé. Le Conseil constitutionnel dispose de 30 jours pour donner acte de la saisine afin que la haute cour puisse en tirer les conséquences. En rappel, l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, et son dernier gouvernement sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Il en coûte, avec 32 autres membres de son dernier gouvernement, la peine de mort s'ils sont jugés coupables des faits reprochés. Dans le reste de l'actualité au Tchad, la délivrance des cartes de journalistes a été suspendue le 11 mai pour une durée de trois mois. Cette décision émane du Haut Conseil de la communication suite à plusieurs usurpations d'identité. L'objectif des autorités est de nettoyer le secteur et de déterminer qui est journaliste et qui ne l'est pas. Une nouvelle carte devrait être délivrée prochainement aux acteurs de ce secteur. La piraterie maritime a pris un nouveau cap en Afrique. Si elle a diminué au niveau de la Corne de l'Afrique, elle est en forte augmentation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En 2016, près de 95 attaques ont été recensées au niveau du golfe de Guinée, Birama Saunera. Face aux mesures de sécurité et des protections autour des navires de commerce, le nombre d'attaques de navires est en baisse au large de la Corne de l'Afrique. Cette zone a connu un pic en 2011 avec 171 cas contre seulement 27 en 2016. Cependant, ce phénomène a pris une grande ampleur dans le golfe de Guinée. De 54 en 2015, les actes de piraterie sont passées à 95 en 2016. La Somalie est engagée dans un problème de pacification avec la présence notamment de la Munisol, la Méditerranée Nations Unies, pour la stabilisation de la Somalie. Et de plus en plus aujourd'hui, les pirates somaliens sont traqués en interne, même en esternes, qui font qu'aujourd'hui, il y a une baisse réelle en tant que terre. Ce sont les statistiques. Vous avez le renforcement national juridique. Même en France, il y a des procès en cours contre les pirates somaliens. Les sécurités sont des zones. Et les sécurités s'orientent évidemment vers la région du golfe de Guinée, qui est une zone qui est à proie à l'instabilité sociopolitique depuis quasiment 10 ans. Depuis 2005, l'Afrique a souffert de plus de 250 attaques. Ces actes de piraterie enregistrés ont visé des transporteurs de pétrole dans le delta du Niger. Les conséquences de cette piraterie maritime ont engendré un coût de près de 793 millions de dollars en 2016. Le code maritime de la majeure partie des pays lachés d'Eyao est un code maritime qui n'est pas encore adapté. Il faut qu'aujourd'hui, au-delà de la question de la pêche, aujourd'hui, les questions qui sont liées aux attaques des tankers qui sont des bateaux pétroliers deviennent des questions tout à fait récurrentes dans notre zone. Voici un peu les raisons qui justifient alors, notamment cette montée de l'insécurité dans notre zone. Au moins 92% des marchandises arrivent sur le continent africain par la façade maritime. Ces dernières années, la lutte contre la piraterie maritime s'est intensifiée en Afrique. C'est ainsi que lors du dernier sommet sur la sécurité maritime tenu au Togo, les chefs d'État ont signé une charte qui oblige les pays africains à travailler de manière collégiale et régionale pour garantir la sûreté et la sécurité maritime du continent. Au Nigeria, près de 40% des enfants âgés de moins de 10 ans ne seraient pas scolarisés selon les Nations Unies et ce taux serait plus élevé au nord du pays. Les enfants sont souvent contraints à la mendicité, ce qui inquiète les autorités. Degracias Podo. Au Nigeria et plus particulièrement dans la partie nord du pays, le phénomène Almagiri devient de plus en plus inquiétant pour les autorités locales. Ces enfants, essentiellement de jeunes garçons, sont contrés à la mendicité pour subvenir à leurs besoins quotidiens. La majorité d'entre eux ont moins de 15 ans et n'ont pour principal objectif que l'apprentissage et la recherche de connaissances dans l'islam. Contrairement au système scolaire classique, les Almagiri apprennent donc à réciter et à mémoriser le Saint-Coran et autres enseignements religieux. Nous marchons dans les rues et nous prions pour qu'on nous donne à manger. Notre tuteur nous a interdit de rencontrer ou de parler à des étrangers. Il nous a dit que ce n'est pas bien parce que certains d'entre eux peuvent nous voler. Pour certains leaders communautaires, ces enfants sont totalement négligés par leurs parents ou leurs tuteurs et se retrouvent vulnérables aux maladies et aux crimes sociaux. Le terme Almagiri dans cette partie du Nigeria désigne généralement des enfants qui demandent de l'aide dans la rue en raison d'une certaine déformation ou d'un handicap, des enfants âgés de 7 à 15 ans qui fréquentent une école religieuse informelle ou encore des enfants qui s'engagent dans une forme de travail pour gagner leur vie. Le phénomène est aujourd'hui considéré comme une autre forme de violence, l'une des raisons pour lesquelles l'Université américaine du Nigeria tente d'offrir à ces enfants des aliments et des cours gratuits à travers un programme intitulé Feed and Read. Nous avons environ 200 enfants dans chaque programme et certaines bonnes volontés se sont présentées pour nous appuyer mais les chiffres ne semblent pas diminuer. Les enfants sont toujours de plus en plus nombreux, ce n'est pas un problème à court terme, ce sont des enfants qui ont été abandonnés par leur famille. Selon les estimations du gouvernement nigérien, la région nord du pays pourrait compter environ 10 millions d'enfants à Almagiri en situation de vulnérabilité. Autres les abus à caractère sexuel et d'autres formes de violences physiques, ils sont également des recrues idéales pour le groupe islamiste Boko Haram. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501